Applaudissements Applaudissements Pour ce second tour des élections, nous avons le même nombre d'observateurs de longue durée, 20 que nous avions, nous avons toujours, et nous avons encore les mêmes observateurs à court terme qui, ceux que vous avez vu ce matin, sont déployés, et nous sommes toujours les 8 analyses en place à Bamako depuis le temps. Et nous avons la présence avec nous des diplomates de l'Union Européenne, qui sont un peu moins que la frontérieure, on ne sera pas la centaine qu'on était la frontérieure, et nous valvons que ce sera un 90. Et nous venons, 12 en total, de 20, de 28 états membres de l'Union Européenne, ainsi que de la Lange, qui est la Suisse, qui vous accompagne toujours dans l'observation électorale. Et nous serons, comme d'habitude, dans 5 des 8 régions administratives du Mali, mais nous serons présents où le 91% de l'électorat est. Et le jour du scrutin, les observateurs suivent depuis le début jusqu'à la fin. Ça veut dire, nous sommes dans le bureau de vote avant l'ouverture, nous suivons l'ouverture, ensuite le vote pendant tout l'environnement. Nous restons pour la fermeture du bureau de vote, nous restons pour le dépouillement. Ensuite, dans les endroits où nous trouvons, nous accompagnons le matériel sensible, ça veut dire les procès-verbeaux, et qui sont ceux qui se transportent parce que les bulletins de vote, les gens, ne voyagent pas. On les accompagne à l'étape suivante, que c'est la tabulation par cercle, où on a les résultats par cercle consolidés. Et ensuite, nous sommes présents à la tabulation nationale qui se passe déjà à Bamako. Et nous quitterons le pays lorsque la chose sera suivie, lorsqu'il aura des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, de la façon dont ça fonctionne, c'est que premièrement, c'est le ministère de l'administration territoriale qui proclame les résultats provisoires, et que le jour après, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats finaux. Une fois ces résultats proclamés et analysés par nous, mais nous quitterons votre compagnie avec grand regret, parce que nous avons eu un fort merveilleux au Mali, avec les Maliens qui ont été pays et des habitants très généreux d'être en Québec.